... Wow ! Wow ! Alors, think different, be different. Ça va commencer fort, je vais être différente tout de suite. Moi, je n'ai rien préparé, je n'ai pas de slide. J'ai un petit carnet de blanc dans lequel j'ai trois notes et écart. C'est à peu près tout ce que j'ai préparé. Et puis voilà, alors, think different, be different, je n'ai même pas de thème. On m'a juste demandé de réfléchir comme ça, là-dessus. Et la première réflexion qui m'est venue, c'est... Je n'aime pas les pommes. Et oui, je suis assez vieille pour connaître l'ancien slogan d'Apple de la fin des années 90. Moi, je ne sais pas pour vous, mais être différente, ça n'a jamais été tellement un choix, en fin de compte. C'est quelque chose qui m'a toujours été imposé. C'est être comme les autres qui est compliqué. C'est pas être différent. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais toute mon infance, toute ma vie, on m'a dit, Mélanie, tu le sais quand même, tu es différente. Je ne sais pas pour vous, mais quand on entend, quand on vous dit que vous êtes différent, ça ne fait pas le même effet que quand vous vous dites, non, non, mais moi, je suis différent. Non, moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je ne vais pas faire les choses de la même manière. Non, non, quand on a dit à mes parents, par exemple, au CP que je n'apprendrai jamais à lire parce que j'étais dyslexique au point de débilité, on leur a plutôt dit, vous savez, votre fille, elle est différente. Voilà. C'est ça être différent, finalement. Tout le monde est différent dès le départ. Bon, alors, après, effectivement, je suis devenue critique littéraire. J'ai écrit un roman, des nouvelles, plein de choses. Peut-être qu'effectivement, ce différent-là, ce n'était pas complètement de la dyslexie au point de débilité, mais différent, oui, ça, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on est toujours. Et penser différemment, c'est pareil. Tout le monde pense différemment. On est tous des individus. Donc la question, ce n'est pas tellement d'être différent. La question avec laquelle on se bat, nous tous, au quotidien, et je veux dire pas seulement moi qui suis vraiment bizarre, mais tout le monde, c'est de s'adapter, c'est de s'intégrer. C'est ça, la problématique de tout le monde. C'est une problématique qui commence dès la petite enfance, d'ailleurs. Fais pas ci, fais pas ça, si, si, tu vas faire un bisou à la dame, même si elle ne sent pas bon, même si elle pique, oui, oui, tu lui fais un bisou. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça, ça ne se fait pas de ne pas le faire, voilà. Alors, effectivement, au départ, c'est des normes sociales qui sont nécessaires pour vivre ensemble, parce que sinon, c'est pénible. Mais, à arriver à un moment donné, s'intégrer, ça veut dire accepter de faire partie d'un groupe de pairs. Ce qui veut dire que l'on n'est ni supérieur, ni inférieur. Et pour faire partie de ce groupe de pairs, être reconnu dans un groupe grégaire, parce que nous sommes des animaux grégaires, il faut accepter de ne pas viser plus haut que la norme de ce groupe. Et c'est là où l'intégration devient une forme de castration, de la créativité et des élans. C'est là où, peut-être, on se trouve au nœud du problème. Le moment où quelqu'un, ou bien vous-même, et je défie quiconque n'est pas un sociopathe de ne s'être pas posé la question au moins une fois dans sa vie, et même de manière plutôt régulière, mais qui es-tu pour faire ça ? Qui es-tu pour vouloir ça ? Pour oser essayer ça ? Tu te prends pour qui ? C'est cette question-là qui, je pense, hante toutes les personnes qui, à un moment donné, ne cherchent pas vraiment à être différentes, mais simplement à assumer le fait d'être différent et ne pas vouloir, pour un instant, même pour pas très longtemps, rentrer dans le groupe. Ça, c'est la question qui tue, c'est la question qui fâche. Parce que personne n'a vraiment le courage de dire « Je me prends pour, je ne sais pas, moi ? » Ce n'est pas quelque chose qui est si simple, en fin de compte. Et c'est à ce moment-là qu'on tue les rêves, je crois. Alors, finalement, la seule question qui se pose à ce moment-là, c'est de se dire « Et si j'essaye quand même de faire ce que j'ai envie de faire ? » Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer de pire ? Dans le pire des cas, vous allez vous planter, puis c'est tout. Et en fin de compte, ces limites que l'on s'impose ou que les autres vous imposent, elles n'existent pas. Tout est possible, en vrai. À chaque fois qu'on vous dit que quelque chose est impossible, c'est juste qu'on ne voit pas les choses de la bonne manière, à mon sens. Par exemple, à 7 ans, on a dit à ma maman, qui est là d'ailleurs, on lui a dit « Madame, votre fille est différente et n'apprendra jamais à lire. » Ensuite, on m'a dit « Non, mais ce n'est pas possible de devenir critique littéraire à 18 ans avec juste le bac en poche et puis de travailler pour une maison d'édition. Non, parce qu'ils ont tous des doctorats quand même, tu te rends compte que ce sont tous des docteurs en littérature. Oui, oui, je me rends bien compte, mais finalement, en postulant, je me rends compte aussi que, comme tout le monde sait que c'est impossible, personne ne postulait, donc j'ai eu le poste. Et puis, quand je suis arrivée au Maroc, ah ben tenez, voilà, c'est comme ça que vous me connaissez, pour certains d'entre vous, je travaille à Lux Radio. Ben vous savez quoi ? Si j'avais cru que c'était impossible, ben je n'y serais pas. C'est un truc tout bête. Moi, j'ai été appelée par Lux Radio, je suis arrivée au rendez-vous et là, la directrice m'a dit « Alors, vous êtes psychologue ? » Ah non, pas du tout. Non, non, ben moi, je suis journaliste, je travaille dans un magazine féminin, puis je fais la rubrique psychologie. Vous savez les tests un peu couillons, là, sur quelles séductrices de vacances vous êtes ? Oui, voilà, c'est moi. Donc aujourd'hui, de ça, je suis passée tout naturellement, finalement, par un enchaînement totalement logique, à faire des débats de géopolitique avec Gabriel Bannon. Ancien conseiller d'Arafat, Pompidou, ancien député français, ancien ministre aussi. Oui, ben c'est logique, quoi. Normal. Alors, si j'avais dû m'arrêter, qu'est-ce qui était possible ? Je ne vous le cache pas, je n'aurais pas fait grand-chose dans ma vie. Parce qu'à chaque moment de mon existence, il y a toujours eu quelqu'un pour me dire « Non, non, ça, ce n'est pas possible. » Tenez, à 28 ans, par exemple, ça, ce n'est pas très, très drôle, mais c'est vrai. À 28 ans, on m'a dit « Madame, vous êtes handicapée, vous n'aurez pas d'enfant, dans deux ans, vous serez en fauteuil roulant, vous ne travaillerez plus jamais et vous avez 90% de chance dans cette maladie d'être dépressif. » « Diantre, je ne comprends pas pourquoi. » Alors là, franchement, je ne vois pas. Ben, vous voyez, j'ai un enfant, je travaille, je suis sur mes deux jambes, je n'ai pas fini de travailler et je n'ai pas fini d'embêter Gabriel Bannon le matin. Ça, c'est sûr. Donc, quand quelqu'un vous dit que quelque chose est impossible, dites-vous bien que c'est faux. Il se trompe quelque part, il ne voit pas le problème du bon bout. Et quand vous, vous dites que quelque chose est impossible, c'est vous qui vous trompez. La réalité, c'est qu'en fait, on est conditionné pour se tromper sur cette impossibilité des choses par au moins deux erreurs fréquentes. La première, c'est de se dire qu'on est dans un continuum logique. Cause-conséquence, passé, présent et puis donc futur. Demain sera une continuation d'aujourd'hui qui est une continuation d'hier et ainsi de suite. Mais ça, c'est des bêtises, en fait. Par exemple, dans deux jours, ça pourrait être la fin du monde. Ou pas. Mais ça pourrait l'être pour vous si vous vous faites renverser par un bus. Ou alors, vous pourriez trouver un ticket de l'auto et puis devenir millionnaire. Et je vous assure que ça n'aurait rien à voir avec ce qui s'est passé dans votre vie hier. Donc, la vie n'est pas continue. Les événements ne sont pas continu. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vertigineux. Ça veut dire que vous n'êtes pas conditionné parce que vous êtes aujourd'hui. Et vous n'êtes pas conditionné aujourd'hui parce que vous êtes hier. Demain, vous pouvez être totalement différent. Vous pouvez. Ça veut dire aussi que... Et ça, c'est la deuxième erreur. On n'a pas ce qu'on mérite dans l'existence. Et ce n'est pas quelque chose qui est négatif ou positif. C'est juste que le monde est comme ça. Il n'est pas particulièrement juste ou sympathique ou logique. Ce n'est pas parce que, par exemple, pour les étudiants d'entre vous, vous allez avoir un super diplôme que vous aurez un super emploi. Ça ne marche pas comme ça. Ça vous donne des chances, bien sûr. Mais ça ne marche quand même pas tout à fait comme ça. Pour avoir un super boulot, il va falloir que vous fassiez en sorte de convaincre des gens. Ou alors que vous créez une entreprise ou alors que vous partiez ailleurs parce que si vous en avez envie, enfin, peu importe, puisque justement, vous êtes libre. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que vous avez un diplôme de l'EMI, par exemple, que vous devez devenir ingénieur, être informaticien ou tout autre projet technique. Vous pourriez, demain, essayer d'être un artiste libre, même si c'est impossible, comme on nous l'a démontré à l'instant. Mais vous pourriez essayer, après tout. On ne sait jamais. On n'est pas déterminé par des événements. On n'est pas déterminé par les autres et on n'est surtout pas déterminé par les limites que l'on s'impose. Ça, c'est une certitude. Donc, tout est possible. Même le meilleur. Ça, c'est très, très important de se le dire. À la limite, dans le pire des cas, quand on entend « tout est possible », on se met à avoir peur. On se dit « ah oui, tout est possible, une maladie, un bus qui m'écrase, une catastrophe, la fin du monde des mayas ». Non, non, tout est possible. Même le fait de demain, de venir, parce que vous en avez envie, un artiste, un millionnaire, le chef du gouvernement, de faire le tour du monde à pied, c'est possible aussi, vivre en Papouasie, et puis même changer d'avis, d'ailleurs. C'est-à-dire décider un jour d'être un artiste et puis le lendemain, être un politicien. Alors, ce n'est pas parce que tout est possible que c'est facile, par contre. Je ne vous cache pas que ça demande des efforts, de faire des choses. Ce n'est jamais donné, bien sûr. Mais vous pouvez quand même changer. Et effectivement, dans les tout-possibles, il y a aussi des choses un peu limitées. C'est-à-dire que vous pourriez décider demain de voler à partir du plus haut immeuble de Rabat, sans accessoires, sans avion, sans rien. Mais j'aime autant vous prévenir que le vol sera vertical, bref, certainement intense. Et puis, c'est toujours pareil, c'est le problème de l'atterrissage après. Donc ça, vous allez vous planter, bien sûr. Mais la réalité est celle-là. Quand on se dit, pensez différemment, être différent, c'est déjà en vous à la base. Il faut juste que vous l'admettiez. Que vous ayez le courage, un jour, de vous dire que ce n'est pas grave. Que même si vous l'admettez, même si vous l'affirmez, que vous n'êtes pas tout à fait exactement comme les autres, on finira par vous le pardonner les trois quarts du temps. Et puis, le reste du temps, on peut quand même faire à peu près semblant d'être un peu comme les autres quand il faut. Et puis, qu'est-ce que vous risquez ? Au pire, vous risquez de réussir. C'est la seule chose. Et si vous vous plantez, vous recommencerez. Ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas déterminés par vos erreurs, puisque vous n'êtes pas déterminés par le passé. Donc voilà, vous êtes déjà différents. Maintenant, essayez, quoi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada